Salut à tous les amis, c'est Nicotine225, et aujourd'hui on se retrouve sur Portal 2 pour la suite des maps Angry Test, donc la série de maps Angry Test faite par KaréKaré. Donc à l'heure de la fin on s'est arrêté au quatrième test si je ne plante pas, et donc on va... Et donc on continue, alors du... de l'eau. Alors qu'est ce qu'il se passe par ici ? Ah j'ai pigé. Ah j'ai pigé c'était bien. J'ai pigé c'est une façon de barrer bien sûr. Mais après je sais pas quoi. Oh j'ai pas pigé du zou en fait. Donc euh... Ah bah c'est tout simple. Ou pas. Et la sortie elle serait où c'est comme vous ? À mon avis elle serait par là-haut. Alors du coup comment on peut y égager par là-haut ? Il y a une bâtard il y a une... Ah non c'est grave je vois quelque chose. C'est quoi ce truc ? C'est là d'où je viens non ? Oui c'est exactement là d'où je viens. Mais comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Hum... Je sais pas. Euh... Oui bah... Alors faudrait que j'arrive à faire... À faire arriver le pont... Ici. Et si je laisse ça, je vais tomber dans le... Oh putain. Comment je suis là. Et bah je suis louée moi tiens. Donc ça commence bien. Heureusement que j'allais sauvegarder. J'ai oublié de lancer le chrono encore une fois. Et donc on en était où ? Faudrait aller soit par là-haut. Pour pas que les portails là-haut. Apparemment pas. Là... Là je vois un truc. Mais... Enfin c'est une broyeuse en fait. Pour être plus précis. Et comment tu peux faire ça ? C'est que ça doit être possible si il gosse des... Si il nous donne l'affaire. Comment on le Facebook ? Bah voilà. On va sauvegarder. Heureusement que j'allais sauvegarder. Je suis douée moi tiens. Donc voilà. Bon je sais même pas si c'est ça qu'il faudrait faire. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Yes. Là il y a une broyeuse. Il n'y en a pas qu'une seule. Et bah voilà. Mon intuition a été très bonne. Ah oui faut passer dans les broyeuses. Elle s'appelle... Il faut arrêter mon cou. Bon je suis un peu fatiguée là. Il est 11h47 du mat. Bon même s'il est tard pour moi c'est tôt. Mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Alors pour pas avoir à recréer les portails tout le temps. Je vais le sauver. Et pourquoi je suis... Attendez. On va examiner de plus proche... De plus près la situation. Alors pourquoi est-ce que je me fais broyer alors qu'il n'y a pas de broyeuse. Putain ça merde. D'accord. Bon là c'est normal qu'il y a une broyeuse quoi. Alors. Ça doit bien être possible. A la prochaine on y va. Oui. Mais après comment... Après on fait quoi et... En plus on a pas assez de temps pour le faire. Allez vas-y. Yes. Et bah heureusement que j'ai sauvegardé putain. Ah je suis crevé ce matin. Donc voilà. On a réussi ce test. Enfin j'espère. En tout cas on a trouvé une sortie. Et donc j'espère que ça le fera. Bon déjà faut que je... Vous savez quoi. Je vais la jouer... Pardon. Je vais la jouer super nostalgique. Ok. C'est quoi ce qu'il se passe par ici. Il se passe quoi par ici ? Il y a que de la merde. Il y a que de la merde pas ici. Oh là. Il faut que je tombe dans la flotte. Ah non. Il faut bien aller là-haut. En même temps faut pas se demander pourquoi il y a une surface inclinée aussi. Donc il faut bien aller par là-haut. Et ouh là-haut après elle va être marrant. Voilà. Oh bien joué. Super bien fait le truc là. Il a effacé mes portails le bâtard. Bon bah c'est pas grave. Ok donc on arrive dans la suite du test. Ah. La fameuse salle de test. Gris d'émancipation. On a dit elle va bien me faire chier ça. Bon. Donc deux conditions... Deux conditions et une tourelle. Vous savez quoi ? On va sauvegarder. Une pause. Hop. Ah je ne sais pas si elle va me faire chier. Eh oui il y a une paroi. Deux. Ah oui j'étais sûre. D'accord. Je vais pas en chier les bulles pour faire ça on va dire. Et normalement les lasers ils passent au travers les trucs d'émancipation. Attendez je vais faire un petit test. Je vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. Je ne vois point l'utilité. Mais c'est pas grave. Ah si je vais avoir l'utilité. Ou pas. Ah il y a un cube là-bas. Non. Oups. Qui est-ce qui meurt ça que sur Skype ? Désolée pour cette petite intermède. Hop. Merde. Oui un cube. Oui oui merci j'avais vu. Non mais sérieux comme si j'avais pas vu. Oh une grille. Il n'y a pas qu'une seule grille. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce cube ? Il y en a combien des boutons là ? Ça ça nous fait quoi ? Ah ça désactive le champ. Donc ça désactive le champ. Oh putain. Pardon. C'est bon. Je n'en ai plus l'intérêt. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça. L'idéal serait de niquer la tourelle comme je ne sais pas du tout comment faire. Si j'essaie de désactiver les grilles d'émancipation qui se trouvent ici. Genre je vais chercher le cube. Oups. Je contorsionne la souris. Donc. Genre je vais chercher le cube. Et je fous mes portails par le coup. Ah mais merde je crois qu'il y a la tourelle. Comment je peux la niquer la souris ? Comment je peux la niquer la souris ? Eh eh. Comment je peux la niquer la souris ? Dame Ned. Bah là je ne sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. On dirait l'artiste. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je veux que je passe en démarrant. Il n'y a même pas de zone portailable. Voilà. On va niquer la tourelle. Mais comment tu veux faire une grille d'émancipation ? Taille. Mais le laser il servira à quoi en tout sens ? Hop. Je vais tenter un truc qu'on sauve. Est-ce qu'on peut se passer ? Ou pas ? Bon voilà. Cette initiative est un échec. Un échec. Cuisant. Bien. Ça fait 10 minutes. On a encore une petite vingtaine de minutes pour... ...c'est bien résoudre dans cette salle de test. Non mais ta gueule la soirée... Ah il y a un cube là-bas. Et là-haut il y a quoi ? Il faut sûrement passer par là-haut mais... A mon avis je vais aller voir là-haut. Si je peux y retourner. Néanmoins j'ai un cube c'est pas mal. Ah mais il m'émerge pas. Ah fuck je peux pas. Et bah résultat je suis... Je me retrouve coincée. Ah bah je suis con. Non non non. Je me laisse tranquille toi. Euh oui je suis con mais comment on fait ? C'est pourtant simple. Non non non. Ah putain de sa merde. Pardon. Pour les petits gros mots. Fais ta gueule à toi-là. Tu peux me toucher ou... Oui tu peux me toucher. Oui bon ça va ça va. Je suis mort. Je suis mort. What the fuck ? Bah putain il est compliqué ça mais... Et dire que j'ai encore 20 minutes pour réfléchir. Bon. On va recommencer. Ah putain mais c'est tout possible. Ah mais putain mais c'est tout possible. Mais comment je peux aller là-haut ? Parce que a priori il y a quelque chose là-haut. Il faut pas l'utiliser ça en fait. Un petit cube il est là. Si je choisis d'y retourner. Un petit cube. Je ne vois pas du tout ce que ça m'apporterait. De poser ce cube ici. Et pour soulever cette machine. Expliquez moi l'intérêt. C'est le même. Je ne vois pas d'intérêt. Faudrait trouver un moyen d'experger ce cube. Mais il n'y a aucune zone portailable. Même en zone en jouant. Enfin. Mais l'idéal ce serait d'enlever cette putain de tourelle. Donc j'imagine qu'il va falloir faire ça avec le laser mais... C'est marrant les gaillards. Et je ne vois pas du tout comment on pourrait faire. Le paquet de portail par là-haut. Mais comment je peux ? Comment tant il a misé ce truc ? Il a bien fait son truc le mec. Ah putain. Ouf ça m'a fait peur. Ah la vache. Non mais j'y pense qu'il y a un pan de lumière tangible ici. Et on ne peut pas désactiver cette grille d'émancipation. Ah j'ai trouvé. Ah putain c'est tout simple. Bon pas moi. Allez débarrassez moi de cette pute. Ah qui ne sert à rien à part un coup. Voilà. Et rembarque ça peut toujours servir. Enfin maintenant on sauve, on a le champ libre pour faire ce qu'on veut. Donc celui-ci bon j'embarque tous les cubes ça servira sûrement. Donc du coup je peux aller chercher celui-ci de manière tranquille. Hop. Bon je vais y ramener à la base. Et la base, j'appelle la base la porte. Je ramène tout ça là-bas et on va voir ce qu'on fait. Il me faut 2 cubes seulement pour pouvoir libérer la porte. En fait. Je sens qu'il y a une magnifique grille d'émancipation qui traîne au milieu. Il va falloir que je garde des axes. Pour foire en mon coup. Et du coup va m'en falloir un 3ème cube qui est là-bas. Ah bah écoutez, j'ai passé déjà une heure à savoir comment on pouvait libérer cette putain de tourelle. Pardon pour les gros mots. Alors comment qu'est-ce que ça va être dans les prochaines salles de test ? Parce qu'à 4ème, il y en a 12 salles de test. Alors en fait elles ont 7 fichiers à télécharger. Donc on se retrouve avec 2 cubes. Qui nous permettront d'activer les 2 boutons. Enfin du moins je l'imagine. Et donc là, hop. Ah bah je crois que je l'ai résolu. On va faire ça un par un. Je sauvegarde régulièrement. Bon voilà. Portal 2 renaît. Bon je sais pas d'ailleurs s'il y aura un Portal 3. Si quelqu'un sait et peut me répondre dans les commentaires. Ça serait assez bien. S'il y a un Portal 3 qui sort. Et dans combien de temps surtout. Parce que je rappelle que pour Portal 2 il y a mis 4... Enfin il y a mis 4 ans quand même. À sortir. Donc de 2007 à 2011. Et bon. S'ils mettent tant de temps et que... Si il y a un Portal 3 et tout. Il est bien. Euh bah... C'est pas bien quoi. Je croyais que j'y allais là-dedans. Et la salle de test numéro 4 est finie. Pouce vert sans pitié. Salle de test suivante. On est à 18 minutes. On est à 18 minutes. Et mon casque est encore mal mis. Ça c'est la pub pour le mod cop. Propagande va. Good. On y retourne. Oh non. J'ai horreur de ces rayons. Mais quand je dis horreur c'est vraiment horreur quoi. Je dois essayer de se manipuler ces machins. On les contrôle pas. On les contrôle pas. On sait jamais qu'il faut s'arrêter. Enfin bref. Ceux qui me comprennent me comprendront. Alors là il va foutre un cube. Ça commence très très bien. Alors j'ai pas dû appuyer sur la bonne touche. Mes cheveux sont mal mis. Vous m'excusez. C'est pour ça que je défais mon micro régulier. Il y a un petit... Déjà il y a un petit cube. A ramasser. Et même qu'une zone portailable. Je connais un petit peu le principe de ces rayons. Mais... Je suis vraiment pas un pro. Ah oui. Et puis là bas j'imagine que ça désactive. Que... Soit ça active soit ça désactive. Que... Soit ça... Oula. Soit ça désactive soit ça inverse le sens du machin. Et... Et... Je sais pas du tout. Enfin... Il va falloir se projeter quelque part mais... Ouh. J'ai trouvé... Ici. Bon. On s'ouvre. Mais en fait je sais pas du tout quoi faire. Si. Je sais quoi faire. Oh bah en plus c'est très simple. Mais... Par contre... Bon. On a compris quoi faire. Sauf que je suis tombé dans le vide comme une pauvre merde. Ouf. Heureusement ça va pas s'ouvrir intégralement. Ah y'a une grille d'émancipation. Non. Ne tombe pas. Donc ok. Va bien falloir l'emmener là. Je sais. On va s'y prendre autre nom. Alors. J'ai vu. Euh... Là-bas... On va s'il s'il te Handsome. ... ... ... ... ... ... Yeah ! Eh bah nan ! Je me suis fait avoir comme une pauvre merde ! Donc on reprend. Et on est au bout de... Alors pourquoi... Quel serait l'intérêt de désactiver ? Pourquoi la touche avancée ne fonctionne pas ? Voilà. Quel serait l'intérêt de désactiver ? C'est une grille d'émancipation. Ça t'est la question. Alors je me suis fait avoir comme... Kona. C'est ce que je veux dire. Alors. Et comment... Ah mais je ne sais pas. Il n'y a pas un autre clim à prendre. Je ne prends pas celui-ci. J'ai dit que je conserve celui-ci. Tiens, peut-être est en dessous. Tu vas aller là. Euh... Bah où est-ce qu'il peut y avoir un autre cube qui traîne si on a un... Ah la sortie est là. Et donc on va inverser les rayons pour... Et... Ah mais il y a juste... Euh... Attendez. En fait, il n'y a pas de truc pour ouvrir la sortie. Avec un méga-freeze. Ok, d'accord. Donc il y a juste à l'égard en fait. Et je comprends maintenant pourquoi il faut désactiver la grille d'émancipation. Ça va être dur ça. Enfin bref. Alors. Mission désactivée à l'égard d'émancipation. Mais ensuite je ne sais pas du tout quoi faire. Ah putain. Ouf. Mais comment on peut y aller là-bas ? D'ailleurs je ne sais qu'à tête... Ah bah ce c'est. C'est simple. Tu restes bien ici. Non. Euh... On va tenter un truc. Je ne sais point si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Pourquoi est-ce que je pars... Comme le Moyen-Âge. On va rester là-bas. Mon auto max. Voilà donc on se retrouve ici. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et donc après je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà on peut sauver. Donc... Ça nous avance. J'imagine qu'il n'y a pas à rattraper le cube. Ça peut être foiré son coup. Je me suis dit parce que j'ai la peine de refaire toute la manip. Ok donc j'ai trouvé la solution. Il faut juste... Il faut juste se démerder. D'ailleurs je n'ai toujours pas monté le premier épisode. Je vous mets tout ça très bientôt. Sur Nicotine & Sons. Je m'approche plus. Donc je me re-suicide. Ça fait un bon. Mais je ne vois pas d'autre solution. Si c'est pas ça j'envoie pas d'autre perso. Mais bon. Donc on recommence la manip. Yeah. I feel good. Et donc on a réussi. Il a bien travaillé pour ces tests, n'empêche. C'est pas ça. J'imagine qu'il faut aller là-dedans. Il faut encore de se faire... Une porte à tirater j'imagine. Pourquoi je lag ma bombe ? Ah parce qu'il y a quelques images où il y a un ventilo. Donc j'imagine qu'il va falloir arrêter avec ventilo pour se faire... Déjà en save. Donc le but je crois est d'ouvrir la porte. On va monter pour voir mais à mon avis on va se faire déchiqueter une tourelle. On va donc se faire déchiqueter par le ventilo. pour mes tags. Le compartiment. C'est peut-être un petit peu sombre avec la vidéo. Il va falloir que j'éclaircie. Ça putain de sa mère je suis tombée. Ouais. On va bien avoir commencé. Bon. Bon. Ça fait quasiment 30 minutes. Je pense que je vais interrompre cet épisode 2. On aura quand même fait 5... 5 parties. Donc je pense... Une petite dizaine de... Enfin une dizaine. Des âgères graves. Allez. Quelques une salle de test. Et donc on se retrouve pour l'épisode 3 sur 12 angry tests. 12 tests en courrières sur Portal 2. Allez babaye. Je continue les montages de ces épisodes.